Maintenant, s'il fallait examiner ou jouer au jeu du portrait chinois, et moi je le trouve toujours assez significatif et toujours plein d'enseignements, en disant « si Nietzsche était un peintre, quel peintre serait-il ? » Alors à ce moment-là, est-ce qu'il faut répondre Van Gogh ? Moi j'ai mis l'hypothèse que c'était plutôt Caspar David Friedrich, parce qu'on y voit ce petit homme dans un grand univers, avec des étendues magnifiques, c'est-à-dire les nuages, c'est-à-dire les grandes plaines, c'est-à-dire les paysages avec des glaciers, c'est-à-dire des cataractes incroyables, et puis un tout petit bonhomme, une petite bonne femme, toujours de dos, au premier plan, avec l'expression de ce qui est aussi un grand moment du XIXe siècle, qui est le moment du sublime. Même si le sublime est une vieille chose, c'est Longin qui pense ces choses-là dès l'Antiquité, il y a une réflexion sur le sublime. On a parlé un petit peu dans la première séance, Schiller mène une réflexion sur le sublime. Et d'autres mènent des réflexions sur le sublime en nous disant, et je vous le rappelle, le sublime c'est le sentiment que nous avons quand face à l'immensité d'un paysage, nous expérimentons notre petitesse. Le petit personnage qui ressent l'immensité du glacier va physiquement connaître une expérience qui est l'expérience du sublime. Donc il me semble qu'en commun, Guyot, Nietzsche et Van Gogh avaient expérimenté le sublime. Ce sublime-là qui fait que parfois on explose. Parce que quand vous avez une conscience aiguë du sublime et que vous êtes cette hyperesthésie fragile, parce que ce sont des mécaniques de course, ces individus-là, ce sont des Ferrari. Dès que vous tournez un tout petit tour d'écrou, un petit tour de vis ou même pas grand-chose, et vous faites tout exploser. Parce que justement, ils sont les fameux Indiens, ils sont de Gérard Garouz, ils sont les fameux individus qui, ou de Taureau, les Indiens qui sont capables de comprendre ce qu'est la nature et la place qu'ils occupent dans la nature. Et parfois, on dérape, on déjante, parce que la nature est trop grande et on est trop petit. Et quand on est trop petit dans cette aventure, on explose. On pourrait imaginer que les folies d'Ulderlin, les folies de Van Gogh, les folies de Nietzsche, ont aussi à voir avec cette expérience du sublime. Cette mise en danger de soi-même, bien involontaire, parce qu'on n'a pas le choix, mais cette mise en danger de soi-même, qui suppose qu'au contact de ce qui fait la vérité d'une époque, à savoir l'énergie, la force, la puissance, la volonté de puissance, le villeux, la volonté, le vouloir de Schopenhauer, le nisus de Guyot, la volonté de puissance de Nietzsche, au contact de tout ça, on se brûle les ailes. Quand on a compris ce que les autres ne comprennent pas, alors effectivement, il y a des moments où c'est trop. et où vous avez les fins fatales de Nerval, de Van Gogh, d'Artaud, de Nietzsche, et de quelques autres. Donc on peut penser ça dans ces termes-là. Mais de fait, quand vous voyez ce qui se trame, c'est le mot qui convient, ce qui se trame dans le ciel de Van Gogh, alors vous comprenez parfois 15 lignes écrites par Nietzsche sur la volonté de puissance. Il faut voir la matière en même temps. C'est-à-dire que là, vous allez voir l'icône, l'image, mais en même temps, quand vous voyez la matérialité de la peinture, comment c'est peint, vous avez vraiment l'impression qu'il était un médium et que le pinceau a obéi en direct à la volonté de puissance et que c'est devenu ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les musées. Bonne question, monsieur.